Musique Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. Ce matin, l'Association Socialiste de la Personne Handicapée inaugurait à sa manière, et avec un jour d'avance, la journée train, tram, bus, dans le but de sensibiliser le public au problème de l'inaccessibilité pour les personnes handicapées des transports en commun. Parti de Mons, nos voyageurs devaient être accueillis à la gare de la Louvière par le ministre de l'Action Sociale, Willy Tamignon. Le ministre était présent, mais une surprise que n'auraient pu imaginer les esprits les plus inventifs était au rendez-vous au quai numéro 1. Reportage, Francis Cermont. A bord de ce train, 4 personnes handicapées, dont 3 en chaise roulante. Leur but, rejoindre tout simplement la Louvière Sud au départ de Mons, pour montrer que l'accessibilité aux transports en commun, entre autres, est un problème permanent. Mais ce voyage était aussi une manière d'inaugurer la journée train, tram, bus de ce samedi. Demain, il y a une journée train, tram, bus. Ce qu'on a voulu montrer, c'est un petit préalable. C'est qu'une journée train, tram, bus, accessible à tous, ce n'est pas possible pour tout le monde. Et encore moins, le monde du travail, le monde du déplacement pour aller vers le travail. Ce matin, nous partions à 7 heures, comme pour aller travailler avec tout le monde. Eh bien, il est 9h moins 20. Nous avons mis 1h40 pour rejoindre pour un trajet de 10 minutes. Si ces personnes, c'était leur premier emploi ou leur premier jour de travail, elles seraient à la porte. C'est terminé. A la Louvière, nous ne savions pas se descendre du train. On ne savait pas sortir. La situation sur le quai de la Louvière était effectivement effarante. Si nos voyageurs avaient bien pu embarquer à Mons, grâce à une rampe d'accès, rien de tel ici. Il fallut recourir à des méthodes plutôt étonnantes. Bien pire, une personne dont la chaise était plus large a été contrainte de continuer son voyage vers Charleroi, d'où elle pouvait reprendre un train vers le point de départ, Mons. Alors, comment s'est déroulé votre trajet, Mons-Saint-Louvière ? Le trajet, très bien. Le départ, pas trop mal, pénible, laborieux, mais on a quand même réussi à prendre le train. À l'arrivée, je vais dire que c'est à la limite du dramatique, quand on voit qu'on laisse quand même monter des gens dans un train, sans se soucier du fait qu'ils pourront en descendre. Quand je vois la personne qui nous accompagnait, qui est obligée de refaire le trajet vers Charleroi, ensuite de redescendre à Charleroi, de remonter dans un autre train pour retourner à Mons, d'où il vient, je trouve que ce sont des choses qui ne devraient pas se passer. C'est pas parce qu'on est différent, qu'on n'a pas le droit d'avoir une vie comme tout le monde, qu'on n'a pas le droit de prendre le transport en commun comme tout le monde. Et en fait, j'espère que ça va faire comprendre qu'on a le droit de voyager. Mais l'accès au transport public n'est pas la seule embûche qui attendait nos voyageurs. Après les péripéties du train, les rescapés de l'aventure prenaient leur petit déjeuner dans le seul endroit qui leur soit accessible, dans le centre de la Louvière. Ici, vous prenez le petit déjeuner, est-ce qu'il y a un choix particulier pour le lieu ? Le choix, il a été très réduit, c'est le seul endroit accessible. En tous les cas, on a visité quand même pas mal d'endroits, de petits cafés dans la Louvière. Et une première accessibilité, oui, mais les toilettes, non. Donc il n'y a rien à faire, on est parti toute la journée, il faudra avoir accès aux toilettes. Ici, ça l'est. Sous-titrage ST' 501